Voici maintenant Mathieu Noël. Bravo ! Avec le poil qui dépasse. Alors Mathieu, en dépit du respect profond que vous avez pour son talent et sa carrière, Gérard Darmont est le pire invité qu'on pouvait imaginer en ce lundi matin. Oui Michel, un fan du Paris Saint-Germain ici ce matin, c'est de la provocation. J'ai passé la nuit à essayer en vain de consoler mon colocataire Mathieu Madaignan après la défaite de l'OM contre le PSG hier soir. Au fond des chichounes ? Oui, au fond des chichounes, pauvre Mathounet. Quelle funeste soirée, funeste soirée Gérard. Il pleurait tellement qu'il en avait des spasmes. J'ai été obligé de le coucher avec en guise de doudou la chaussette que lui avait dédicacée André-Pierr Gignac en 2009. À une heure du matin, je l'ai retrouvé dans le salon en passe de comète l'irréparable. Je vais m'y moller au Ricard. Heureusement qu'on n'avait pas d'allumettes Gérard. Vous auriez eu sa mort sur la conscience. Alors la dernière personne qu'on avait envie de voir ce matin, c'est un fan du PSG. C'est quand même pas de bol. Dans le milieu du showbiz, des fans du PSG, il y en a trois. Huster, Bruel, Darmon. La triplette infernale. On le sait. Ils sont répertoriés, fichés. Chaque fois qu'on leur tend un micro, ils en profitent pour dire une énormité du style J'aime le Paris Saint-Germain. Je ne vois pas. Je ne sais pas combien le Qatar vous paye pour dire ce genre de truc. Mais vous n'allez pas nous faire croire que c'est du bénévolat. D'ailleurs, Francis Huster le reconnaît à demi-mot. Je crois qu'on ne peut pas quand même ne pas partager l'ambition du PSG aujourd'hui et du Qatar qu'on peut remercier. Parce que le Qatar... Bien sûr. Mais oui, remercions le Qatar consiste. Bien sûr, c'est ça. Vive le Qatar. Bref, ce matin, cher Gérard, afin que l'émission ne tourne pas au pugilat, je vous demanderai de bien vouloir cacher votre joie quant à la victoire du PSG sur l'OM. On est d'accord ? Si t'es fier d'être parisien, frappe dans tes mains. Non, non, vous non plus, non. Non, non, Gérard, je vous l'ai dit, il ne fallait pas l'inviter. Il est pire que c'est terre. S'il vous plaît, Gérard, de grâce. Non, un peu de tenue. Mathieu, lui, a su rester digne dans la défaite. Pas vrai, Mathieu ? Paris, on t'en cule. Voilà. Tâchez de rester courtois dans la victoire, s'il vous plaît. N'oubliez pas que la victoire pour le PSG, c'est une nouveauté. Si on se projette quelques années en arrière... Tu veux dire que tu viens du futur ? Non, Julie, on parle de foot. Restez en dehors de tout ça. Si on se projette quelques saisons en arrière, avant l'arrivée des Qataris, vous faisiez moins le malin. Alors, en mémoire de ces années de l'ouze, je vous demanderais de bien vouloir respecter notre chagrin ce matin. D'autant qu'on y croyait tellement à cette victoire au parc. Hier soir, Michel Drucker nous avait invité à suivre le match chez lui, dans son Dôme Imax. Oui, quand il a appris que Bill Gates en était payé un, Miche-Miche s'est exclamé... Moi aussi. Lui aussi, ah oui. Eh oui, mais dans un... Que voulez-vous ? Dans un monde où même les smicards peuvent se payer des home cinéma, il fallait bien se différencier, hein Michel ? Merci la télé. Ah oui, ça, merci la télé. Tu peux le dire, tu peux le dire. Bref, comme à chaque fois qu'il reçoit, Michel avait fait les choses en grand. Pépito, son majordome portoricain, qui attend d'ailleurs toujours le passeport que Michel lui fait miroiter, avait dressé un buffet provençal, au-dessus duquel une trentaine de fougas aux olives, asticieusement disposés, formait l'inscription PSGOM. C'est fantastique, Julie, effectivement. De son côté, vêtu d'un maillot floqué Zlatan Ibrahimichmich, Michel distribuait des ferreros rochers aux invités, parce qu'il avait vu dans la pub que c'était le symbole du bon goût. Do you want a chocolate ? Merci, merci Michel. Une attention chocolatière qui a particulièrement touché Julie. Hum, ferreros rochers ? Très sensible à ce genre de petites attentions. Quant à nous, avec Mathieu, c'est le cœur léger et plein d'espoir que nous abordions ce classico, sûr que l'OM allait terrasser le PSG. Dans le taxi qui nous menait chez Michel, Mathieu ne cachait pas son optimisme. Pour l'occasion, Mathieu avait mis son survet de fétiche, celui que Basile Boli avait frôlé du doigt en 1993, le propulsant au rang de Sainte Relique. Dans une main, il tenait sa fidèle corne de brume. De l'autre, il serrait fort celle de sa promise, Cassandra Cagoline. Cassandra Cagoline et Mathieu Madénian, c'est une romance toute fraîche. Une passion qui a frappé soudainement le week-end dernier dans les travées du stade Vélodrome. Quand il l'a vue, debout sur son siège de la Tribune Nord, agitant une écharpe Paris va niquer ta mère, avec une mini-jupe aussi distinguée que le Hummer rouge de Mathieu Valbuena, Mathounet a su que c'était elle. Un très beau, une très belle histoire. Alors, au-delà de son physique de rêve, sorte de mélange entre Angelina Jolie et Richard Gottenner, Cassandra Cagoline, Cassandra Cagoline a surtout séduit Mathieu par sa conversation. Marseillais, allez, 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 allez ! Oui, oui, ça va, oui, ça suffit, Cagoline. Bref, ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. Hélas, hier soir, quand Nkulu a marqué contre son camp et que l'OM a commencé à prendre l'eau, leur déception a été à la hauteur de leur passion. Terrible. Mathieu a disparu aux toilettes. Il a tenté de se suicider au canard WC sans teurs lavande. Cassandra avait beau tambouriner la porte, Mathieu refusait de sortir. Non, la porte, je l'ouvre pas ! Lui dit, sois pas bête, pense à ta carrière, à tes fans ! Avant de me rendre compte que c'était pas un argument très pertinent. Bref, sale soirée, Gérard. Sale soirée, alors n'ayez crainte, on reste, non, on reste professionnel avant tout, c'est pas parce qu'on est pour l'OM et vous pour le PSG qu'on n'ira pas voir votre pièce. Pour Mathieu, le théâtre c'est sacré, hein, Mathieu, le théâtre pour toi c'est... C'est une salle sans lumière où je m'ennuie énorme et barre. Il est encore chafouin, il est encore chafouin d'hier, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais on a... Non, non, vraiment, on ira voir, promis, on ira voir inconnus à cette adresse, car le thème est vraiment fort et puis tout le monde en parle, on a vraiment hâte, allez Mathieu, dis-le qu'on a hâte. Je dirais, je m'en fous. D'accord, bon, écoutez, à défaut, on va plutôt se re-regarder le DVD de La Cité de la Peur. Dieu, 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 on est tous fans. Bravo ! Mathieu, Noël et... Sous-titrage ST' 501